Shalom aux étudiants et étudiantes de la parole de Dieu, bienvenue à notre étude sur la Bible, sur l'Ancien Testament. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramento Bui, ou encore Sacré-Sacramento, le prédicateur. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 19, Le Grand Prophète du Messie, livre que nous allons étudier, et celui du prophète Esaïe. La date approximative où ce livre, où ce tour dans ce livre, a été écrit, 740 à 681 avant Jésus-Christ. Objectif de notre étude Premièrement, décrire Esaïe et les périodes pendant lesquelles il est vécu. Deuxièmement, discuter les prophéties d'Esaïe, dans Esaïe, chapitre 7, versets 10 à 16, et Esaïe, chapitre 9, verset 6. Troisièmement, donner un thème, d'un mot, pour chacun des passages suivants. Esaïe, chapitre 1, au chapitre 39, et Esaïe, chapitre 40, au chapitre 66. Et enfin, quatrièmement, résumer brièvement les prophéties d'Esaïe sur Cyrus, Jésus et le millénium. Plan de notre étude Grand 1. Esaïe A. La personne B. La période où vécu Esaïe 3. Le message d'Esaïe Grand 2. Les prophéties du jugement Chapitre 1, au chapitre 35 Grand A. Juda et Israël Grand B. Les nations païennes Grand C. Israël, passé et avenir Grand 3. La section historique Esaïe, chapitre 36, au chapitre 39 Grand 4. Les prophéties du réconfort Esaïe, chapitre 40, au chapitre 66 A. Le réconfort futur d'Israël B. Le serviteur de Yahweh C. Le royaume à venir Voilà le plan de notre étude concernant le livre d'Esaïe le prophète Alors, passons au premier point Grand 1. Esaïe A. La personne Esaïe était l'un des grands prophètes hébreux Il était aussi poète, conseiller du roi et prédicateur Esaïe était audacieux, intrépide et sincère Il n'hésitait pas à affronter un grand roi méchant Il disait la vérité même lorsque cette vérité n'était pas acceptée Il ne cherchait pas à plaire aux hommes Il dénonçait ardument le péché de tout le peuple Même des rois et des prêtres Il était ferme et refusait de changer la vérité pour plaire aux hommes Pourtant, il manifestait de la tendresse Il prêchait le réconfort aussi bien que le jugement Il montrait clairement la différence entre l'amour de Dieu pour le pécheur Et la haine de Dieu pour le péché Nous n'avons pas d'informations sur la famille d'Esaïe Il était probablement né à Jérusalem et vécu là-bas pendant son ministère public Il prophétisa pendant le règne de quatre rois Ozias, Yotam, Akaz et Ézéchias Il exerça son ministère à la même période que Ozi, Naoum et Miché Grand B La période où vécu Esaïe Esaïe vécu à un temps où les hommes avaient besoin d'un grand courage L'homme du nord était rempli d'idolâtres Il se dirigeait vers une destruction rapide Esaïe et Jérémie dirigèrent les réveils spirituels au temps d'Ezéchias et Ezusias en Juda Ces réveils sauvèrent le Rome du Sud pendant cent trente ans Esaïe vit une rapide croissance commerciale et militaire dans sa nation de Juda Pendant le long règne d'Ezéchias, la nation connut la richesse et la puissance Il n'en avait pas été de la sorte depuis le temps de Salomon Avec une grande armée et des villes puissantes, ils avaient le succès dans la guerre Un port de commerce sous la mer Rouge a cru grandement le commerce Ceci apporta la richesse à la nation La richesse croissante de Juda n'était pas une bénédiction complète La richesse apporta l'avidité, l'oppression et la corruption dans les affaires et en politique Les riches fermiers utilisèrent leur pouvoir pour abuser et profiter du peuple ordinaire L'adoration de Dieu n'était plus qu'un rétiel, vain Le peuple n'adorait et ne servait pas Dieu de tout son cœur L'adoration n'avait pas une signification véritable pour eux C'est le message d'Ezéchias Ne disposons pas de tous les écrits d'Ezéchias La Bible nous dit qu'il avait écrit le récit complet du règne d'Ezéchias Il écrivit aussi des événements remarquables sur le règne célèbre et digne d'Ezéchias 2 Chroniques chapitre 26, verset 22 2 Chroniques chapitre 32, verset 32 Esaïe tomba plus tard entre les mains de Manassé Ce roi cruel et méchant qui succéda à Ezéchias La tradition juive dit que Manassé fit scier Esaïe entre deux planchers Esaïe avait environ 90 ans lorsqu'il mourut Il exerça le ministère de prophète pendant au moins 60 ans Les prophéties d'Ezéchias par le doigt au cœur Il écrivait avec une grande émotion et utilisait beaucoup d'expressions imagées Le Nouveau Testament cite des passages dans Esaïe plus que dans tous autres livres de nos testaments Le Nouveau Testament contient des citations de 47 chapitres sur 66 que comptent le livre d'Ezéchias Jérémie et Ézéchiel ont souvent utilisé des actes pour livrer un message de Dieu Esaïe, lui, ne procédait pas ainsi Esaïe n'utilisait pas les visions non plus Le chapitre 6 est la seule vision mentionnée dans le livre Le livre d'Ezéchias ressemble à une petite Bible Il est composé de 66 chapitres, tout comme la Bible qui contient 66 livres Les 39 premiers concernent les jugements et les avertissements de l'Ancien Testament Les 27 autres chapitres anticipent sur l'esprit de grâce et de restauration du Nouveau Testament La pensée principale du livre est la délivrance de Dieu Le prophète parle de délivrance de la main Deux, premièrement, de la Syrie et d'Israël sous le règne d'Akaz De la Syrie sous le règne d'Akaz De la Syrie encore sous le règne d'Ezéchias De Babylone, la plus grande délivrance Après la captivité et quand le Messie sera roi Grand 2, les prophéties sous le jugement Ésaïe chapitre 1 au chapitre 35 Ésaïe n'était qu'un jeune homme lorsqu'il eut une merveilleuse vision du Seigneur Il vit la grande sainteté et la puissance de Dieu Cette sainteté était différente de la manière dont les gens vivaient Il pensait qu'il menait une bonne vie Mais Ésaïe vit la grandeur de son péché et de celui de la nation Il confessa son péché Dieu purifia alors Ésaïe et le mit à part pour le ministère à venir Ésaïe put répondre à Dieu Mais voici, envoie-moi Ésaïe chapitre 6, le verset 8 Dieu l'envoya à un peuple qui écouterait mais ne comprendrait rien Ésaïe savait à l'avance que le peuple n'écouterait pas véritablement son message Il n'allait pas écouter Il n'allait pas écouter tous les prophètes que Dieu enverrait pour les avertir Le royaume allait devenir de plus en plus faible jusqu'à sa défaite finale Pourtant, quelques-uns écouteraient et croiraient Dieu manifestait de la miséricorde à cause de ses quelques fidèles À travers eux, il allait apporter les bénédictions du Messie Le livre d'Ésaïe fait beaucoup référence au Messie promis par Dieu La première se trouve dans Ésaïe chapitre 2 Cette promesse arriva à une période où le peuple passait par beaucoup de difficultés Plusieurs serviteurs de Dieu avaient prophétisé le jugement à venir Ainsi, il était facile pour tous, pour tous d'oublier la promesse d'un rédempteur Dans Ésaïe chapitre 7, la prophétie est que le rédempteur naîtrait d'une vierge Une prophétie ultérieure, dans Ésaïe 9, décrit une grande lumière brillant dans les ténèbres Ésaïe chapitre 9, verset 6 est l'un des versets les plus importants du livre Là, Ésaïe cite les quatre grands titres de celui qui doit régner sur le trône de David Comme ce roi serait différent des rois faibles de la période d'Ésaïe Sous le règne d'Akaz, le peuple ne se souciera pas de Dieu Le nouveau roi, quant à lui, bénira le peuple par une vie juste et la vérité A. Juda et Israël Ésaïe chapitre 1 au chapitre 12 La première partie de la prophétie concerne l'accord de Juda avec l'Assyrie Et d'accord, ne plus pas à Dieu Judas se confiait en l'Assyrie et non en Dieu Le royaume du nord était déjà devenu serviteur de l'Assyrie Le roi Péka était fatigué de se soumettre à l'Assyrie Ainsi prépara-t-il un plan pour vaincre l'Assyrie Pendant Péka voulait s'associer à Rétine, roi de Damas, donc Syrie Ensemble, ces rois attaqueraient d'abord Judas, puis l'Assyrie Péka fit le premier pas, puis essaya le second Péka et Rétine attaquèrent Jéusalem avec une armée fusionnée Dans sa peur, Akaz, roi de Juda, conclut un accord avec l'Assyrie Dieu envoya Ésaïe calmer la crainte du roi Dieu dit à Ésaïe de mettre Akaz en garde contre un quelconque accord avec des rois étrangers Ésaïe dit à Akaz de mettre sa confiance en Dieu seul Il dit aussi Akaz que l'Assyrie détruirait l'Assyrie et Israël L'Assyrie punirait Judas En déprisant du jugement sévère, le prophète parla de la miséricorde de Dieu Ésaïe décrivit la gloire à venir du peuple de Dieu Il prédit la période où le roi Messie régnerait La plupart des premières prophéties d'Ésaïe s'accomplirent rapidement Cela accrue la foi du peuple Ainsi crut-il au reste de ses prophéties Une prophétie concernait le bébé garçon d'Ésaïe L'Assyrie vaincra l'Assyrie et Israël avant que cet enfant ne sasse réfuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon Ésaïe 7, le verset 16 Israël serait en captivité après 65 ans Dieu donna un signe au roi Akaz pour montrer que ceci était vrai Dieu dit qu'une vierge accoucherait d'un fils Emmanuel Akaz savait que cela signifierait que Judas vaincrait tous ses ennemis pendant que le fils d'Ésaïe serait encore petit Akaz ne savait pas que la prophétie concernait aussi la naissance future de Jésus-Christ B Les nations païennes Ésaïe chapitre 13 au chapitre 24 Ésaïe donna une série de prophéties parlant de la défaite d'autres nations païennes Ces nations étaient Babylone, la Philistie, Moab, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, Édom, l'Arabie et Tyre C'étaient les nations avec lesquelles Israël et Judas s'allièrent quelquefois pour avoir leur protection Nous pouvons nous demander pourquoi ces prophéties pour les païens étaient seulement écrites et non adressées directement en parole à ces nations Pourquoi ces prophéties s'accomplissent-elles au moment où ces nations n'étaient plus de nations Dieu a mis ces prophéties dans les Écritures afin d'accroître la foi des peuples qui les liront plus tard Cela montre aussi que l'objectif de Dieu était de ramener les Juifs dans leur pays Dieu avait fait le plan de les mettre en bon terme avec leurs voisins La prophétie concernant la chute de Babylone utilise un langage étrange Cette prophétie vint juste au moment où Babylone devenait une condensation L'annonce de la défaite de Babylone face au Med était incroyable du point de vue humain Mais le message d'Ésaïe vient de Dieu, Ésaïe chapitre 13, verset 17 La chose arrive juste telle qu'Ésaïe l'avait prophétisé La chose arriva juste telle qu'Ésaïe l'avait prophétisé La description de Satan dans Ésaïe chapitre 14 a intéressé beaucoup de personnes Certains pensent que c'est la description du futur antéchrist D'autres le lisent à la lumière d'Ésaïe chapitre 28 Ils croient que cela concerne les jours qui ont précédé la création du monde C'était au moment où Satan mêna les anges dans une rébellion contre Dieu Ésaïe annonce les problèmes qui allaient bientôt arriver aux nations voisines de Juda Puis le prophète donna une image du jugement contre toutes les nations Ésaïe termina sa prophétie contre les ennemis d'Israël Par l'annonce de la victoire et des bénédictions qui allaient venir sur le peuple de Dieu Les prophéties contre les nations sont regroupées en un tout Ésaïe chapitre 13 au chapitre 24 Les promesses pour Juda se trouvent à la fin comme un grand amen final C'est Israël passé et à venir Nous voyons ce qui arrive à Juda après le jugement des nations païennes Le royaume de Juda est racheté de son péché Délivré de ses épreuves et resté dans son territoire Les chapitres 28 à 35 concernent essentiellement l'accord sans succès de Juda avec l'Egypte La chute de Samarie et la captivité d'Israël eurent lieu six années après la mort d'Akaz Deux rois chapitres 18 verset 10 Comme la prophétie l'avait indiqué, la Syrie demanda des taxes de la part de Juda Le roi Ézéchias accepta, il put même l'or des portes du temple pour payer des taxes À la même époque, Ézéchias fit un accord avec l'Egypte pour avoir sa protection Ésaïe appela cela un accord de mort Il dit que cet accord était la fierté des ivronnes d'Israël Cela deviendrait une arme pour détruire Jérusalem Ésaïe 28 chapitre 28 chapitre 32 Au bout du compte, l'aide de l'Egypte ne se va pas à Juda Ésaïe annonça une fois encore le Messie comme le seul espoir pour le royaume Il parla des bénédictions qui viendront pendant le règne du Christ Il serait un moment où les fidèles vivront en sécurité et le roi régnera dans sa gloire Grand 3, la section historique Les chapitres historiques d'Ésaïe se situent entre les prophéties de jugement et de réconfort Il ressemble à ceux de deux rois Ésaïe 36 chapitre 39 Deux rois 18 chapitre 20 La répétition de ces chapitres a un but Cela rappelait au peuple de Dieu qui leur procurait la protection et le salut Ils n'avaient qu'à se répentir de leurs péchés et se tourner vers lui Cela montrait aussi qu'à la fin, Babylone et non l'Assyrie vaincra Juda Son chérif, roi d'Assyrie, vainquit Israël Après cette victoire, il semblait que rien ne pouvait l'empêcher de prendre aussi Jérusalem L'un des capitains de l'armée d'Assyrie cria au peuple pour dire que Dieu ne pouvait pas les aider Ézéchias se mit à prier Dieu lui promit la délivrance et la destruction de l'armée d'Assyrie Dieu utilisa Ésaïe pour livrer ce message d'espoir au roi Ézéchias Les Assyriens se vantaient beaucoup Ils dirent que les dieux des autres nations ne pouvaient pas délivrer ces nations des mains de l'Assyrie Mais ils n'auraient jamais dû défier le dieu de Juda en se vantant Ézéchias confessa par la foi que les dieux des nations vaincues n'étaient que des idoles Il dit que le dieu d'Israël était plus grand que tous les dieux d'Assyrie Dieu prouva qu'il était fidèle et capable de sauver son peuple Dieu lui-même détruisit l'armée et l'orgueil des Assyriens Le roi Ézéchias devint malade peu de temps après que Dieu chassa les Assyriens hors de Juda Les messagers vinrent de Babylone pour le voir Ézéchias commit une erreur fatale lorsqu'il montra les trésors de son royaume à ses babyloniens Les visiteurs n'oubliaient pas la richesse de Jéusalem ni les riches décorations du temple Conformément à la prophétie d'Israël, les armées de Babylone revinrent plus tard Elles emportèrent tous les trésors à Babylone L'armée babylonienne amena captive toutes les familles importantes de la ville Grand 4, les prophéties de réconfort Ésaïe chapitre 40 au chapitre 66 La pensée maîtresse des premiers chapitres d'Ésaïe était le jugement La pensée maîtresse de la dernière partie est le réconfort Ésaïe reçut une vision de Dieu au chapitre 6 Et appris là que le peuple n'obérait pas à son appel à la répentance Il savait qu'une série de jugements viendrait sur Judas Le jugement dirait Jusqu'à ce que la déforçation ait privé les vilains d'habitants et les maisons d'êtres humains Et que le sol défasté soit une désolation Ésaïe chapitre 6, le verset 11 Ésaïe donna fidèlement des prophéties de jugement Mais il parla aussi de réconfort et d'espoir pour les quelques-uns qui demeurent fidèles Il donna la promesse du Messie roi La seconde partie du livre est un message continu de prophéties Premièrement, elle prédit la délivrance de la captivité de Babylone Deuxièmement, elle parle du Messie Troisièmement, elle parle de la gloire du règne millénaire du Christ A. Le réconfort futur d'Israël Ésaïe chapitre 40 au chapitre 48 Certains appellent cette partie le Nouveau Testament d'Ésaïe Ésaïe commença de donner une belle image de la grandeur de Dieu Babylone a conquis Judas Ésaïe compara les dieux de la grande Babylone au dieux de Judas Il montra que le pouvoir de Dieu à connaître toutes choses est plus grand que la puissance qu'a Babylone pour vaincre les pays Ésaïe donna une des prophéties les plus bouleversantes de tous les temps Il dit que Dieu délivrera Judas de la captivité La délivrance viendrait d'un grand roi, Perse, qui vaincra Babylone Ésaïe appela ce roi par son nom Il dit que Cyrus délivrerait le peuple de Judas C'était 150 ans avant la naissance de Cyrus La Perse n'était pas un très important pays au moment de la prophétie d'Ésaïe Personne n'avait aucune idée d'un futur roi du nom de Cyrus Mais Dieu le savait Dieu sait tout Ésaïe dit que Cyrus serait un serviteur de Dieu Dieu avait utilisé Némoconésar pour juger Judas Il allait utiliser aussi Cyrus dans l'avenir pour apporter la délivrance Jérémie 25, le verset 9 et le verset 12 La chute de Babylone serait la fin de la captivité de Judas Cyrus apporterait la liberté aux Juifs Il leur permettrait de retourner à Jérusalem Ésaïe encourageait le peuple à ne pas avoir peur Rien n'allait empêcher leur délivrance au futur Dieu dit à Ésaïe des cris sur Cyrus Il appela Cyrus son oin, son berger Et celui qu'il saisit par la main droite Ésaïe 45, le verset 1 Il dit aussi que Cyrus était celui qui accomplira tous mes desseins Ésaïe 44, le verset 28 D'une certaine manière, Cyrus est l'image du grand oin, le redempteur d'Israël Jésus est celui dont la venue signifierait signifiera plutôt une restauration plus grande et permanente de Judas B, le serviteur de Yahweh Ésaïe 49 au chapitre 57 Ésaïe part de Cyrus comme celui qui allait délivrer Judas Ceci permet aux prophètes de décrire le rédempteur futur des juifs et des païens Ce n'était pas la première annonce du Messie par Ésaïe Depuis le début de son livre, Ésaïe parle du Messie qui devait venir Plus loin, dans d'autres chapitres, il donne plus de descriptions sur le grand roi qui doit venir Le Messie est le thème le plus important de la seconde partie d'Ésaïe Ésaïe le décrit comme le serviteur souffrant de Yahweh et le glorieux roi d'Israël Le chapitre 53, bien connu, donne une description presque complète des souffrances du Christ 700 ans avant sa naissance Beaucoup des rédits de la Bible appellent ce chapitre l'histoire de la croix Le Nouveau Testament le cite souvent pour montrer le Christ comme un homme de douleur Les nuques éthiopiens étaient en train de lire ce chapitre lorsque Philippe s'approchait de lui Philippe expliqua que la prophétie concernait Christ Acte chapitre 8, verset 27 à 35 Ésaïe 52, verset 6 est le premier passage dans lequel nous lisons sur comment les hommes traitaient le serviteur obéissant Nous voyons une image claire lorsqu'Ésaïe dit qu'il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie Ésaïe 53, verset 7 Comme un agneau, Christ souffrirait patiemment Il ne ferait pas de violence Il ne mentirait pas Il souffrirait et mourrait pour les autres C'était le Père qui le frappa Le meurtrit et le mit dans la désolation Ésaïe 53 est la meilleure explication biblique de Jean 3, verset 16 Mais Ésaïe ne termine pas avec le Messie à la croix Sa prophétie porte un regard sur la tombe et le voit résister Elle le montre aussi dans le ciel Prions pour les saints C'est le royaume à venir Ésaïe 58, verset... Ésaïe 58 au chapitre 66 Après cette grande prophétie Ésaïe ne parla plus du serviteur du Seigneur Et de ses souffrances En revanche Ésaïe peint une image même plus grande de la gloire de Christ Des versets très importants annonce le ministère de Christ L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi Car l'Éternel m'a donné l'anxion Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés Pour penser ceux qui ont des cœurs brisés Pour proclamer aux captifs leur libération Et aux prisonniers leur élargissement Pour proclamer une année favorable De la part de l'Éternel Et un jour de vengeance de notre Dieu Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil Ésaïe 61, verset 1 à 2 Une fois Christ alla dans une synagogue le jour du sabbat On lui demanda de lire dans le livre d'Ésaïe Il choisit les versets d'Ésaïe 61, verset 1 à 2 Puis il dit à l'auditoire Cette prophétie s'est accomplie maintenant Luc chapitre 4, verset 21 Il ferma le livre Sans finir la lecture de toute la prophétie C'était parce qu'une partie de la prophétie Il ne devait pas s'accomplir jusqu'à sa seconde venue Puis il viendra en poussant son et dans la gloire Christ est loin de Dieu Il est aussi celui qui punit Christ apportera le jour de la punition Il punira tous ceux qui maltraitèrent son peuple Ésaïe pria pour tous ces gens Sa prière ressemble beaucoup à celle de Némi et Daniel Némi chapitre 1, Daniel chapitre 9 Les derniers chapitres d'Ésaïe donnent la réponse à sa prière Ésaïe donna une image claire de la bénédiction d'Israël Pendant le règne millénaire de Christ Il montre les rachetés de toutes les nations partageant les bénédictions d'Israël Ceux qui n'ont pas accepté Christ sont dans la punition éternelle Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre étude du conseil du chapitre 19 Demain, on va voir le chapitre 20 Les prophéties de jugement contre Jéhuda Que Dieu soit loué pour cette opportunité de connaître sa parole Et surtout de rencontrer le Messie dans toutes les parties Dans tous les livres Les prophéties de jugement contre Jéhuda